Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des guides des chiffres. Aujourd'hui, nous allons continuer notre parcours de formation sur les bases de la comptabilité. Et nous avons étudié dans le cadre de cette vidéo un document qui est très important que l'on appelle le compte de résultat. On va regarder à quoi ça correspond, on va le définir et puis on va le dessiner ensemble pour qu'on puisse apporter un peu plus de visuel à ce qu'est ce document. Alors c'est parti ! Tout d'abord, le compte de résultat, c'est un document obligatoire que toutes les entreprises ou organisations doivent produire. A l'intérieur, on va y retrouver toutes les charges et tous les produits. Les charges, si vous vous rappelez bien de ce qu'on a dit dans la précédente vidéo, ce sont tous les codes comptables de la classe 6. C'est tout ce qui va appauvrir l'entreprise. Et de l'autre côté, nous avons les produits qui sont matérialisés par les comptes de la classe 7. Et ça, c'est tout ce qui va enrichir l'entreprise. Alors, le compte de résultat, il se réalise tous les ans. Souvent, on le fait sur une période d'une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Mais on peut être sur des entreprises qui réalisent des exercices comptables décalés. Par exemple, du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Et le compte de résultat, lui, il va déterminer la performance économique de l'entreprise. Donc, si l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent. Donc, c'est parti, on va commencer à aller le dessiner. Alors, voilà. On est directement face au paperboard. Il n'y a rien de mieux. Je prends un Velleda et je vais commencer à vous dessiner ce qu'est un compte de résultat. Évidemment, en bas de la vidéo, vous pourrez voir un compte de résultat réel que vous pourrez directement télécharger sur le blog des Geeks des Chiffres. Alors, c'est parti. Un compte de résultat, il peut se présenter de deux manières. Bon, nous, on va en dessiner une et je vous montrerai l'autre dans la description. Vous avez d'un côté les charges. Et on a dit, ce sont les comptes de la classe 6. Ça vient appauvrir l'entreprise. De l'autre côté, vous avez les produits. Matérialisés par les comptes de la classe 7. C'est ce qui va enrichir l'entreprise. Produits, charges. On va le découper en trois grands niveaux. 1, 2 et 3. Donc, je l'écris 1, 2 et 3. Et ça, c'est très important d'avoir cette visualisation. Ici, vous aurez toutes les charges et les produits d'exploitation. Exploitation. Toutes les charges et les produits d'exploitation. C'est-à-dire, une charge d'exploitation, ça correspond à des charges qui ont été utilisées. Ce pour quoi l'entreprise a été créée. L'entreprise a été créée pour fabriquer des produits. Alors, elle va acheter des matières premières. Ça, c'est une charge d'exploitation. L'entreprise achète des fournitures de bureaux pour son administratif. Ce sont des charges d'exploitation. Ce sont des charges qui sont utiles à l'exploitation de son activité. Voilà ce qu'on appelle une charge d'exploitation. De l'autre côté, vous avez les produits d'exploitation. Si l'entreprise vend ses produits sur le marché français ou international, eh bien, ce sera considéré comme des produits d'exploitation. Ce sera le chiffre d'affaires qui est relatif à l'exploitation. Donc, ce pour quoi l'entreprise a été créée. Ça, c'est très, très important de pouvoir bien qualifier ça. En deux, vous avez tout ce qui est relatif au financier. Financier. Je l'avais dit dans la précédente vidéo, il existe des charges financières et des produits financiers. Charges financières, je le répète, ce sont tous les codes comptables, ce sont toutes les charges qui vont engendrer un coût de financement. Exemple, les intérêts sur emprunt représentent une charge financière. En face, vous avez également les produits financiers. Si l'entreprise place son argent, elle va récolter des intérêts qui iront ici dans le produit financier. En trois, vous avez l'exceptionnel. Le résultat exceptionnel. Ici, vous aurez les charges exceptionnelles. Et de ce côté-là à droite, vous aurez les produits exceptionnels. Ici, je vends mes immobilisations. Ici, j'achète. Je paye des amendes. Je paye des frais de déménagement. Je paye des indemnités transactionnelles. En tout cas, je constate les charges exceptionnelles. Alors, dans ces trois grands pavés, la somme du résultat d'exploitation, donc produit moins charge d'exploitation, plus produit moins charge financière, plus produit exceptionnel moins charge exceptionnelle, vous donnera le résultat de l'exercice. Si la somme totale des produits est supérieure à la somme totale des charges, eh bien, vous avez un bénéfice. Ça, c'est bien plus. En revanche, si la somme totale des charges est supérieure au produit, vous avez un déficit. C'est ce qu'on appelle le déficit comptable ou la perte comptable ou un résultat comptable négatif. Maintenant, il est très important de comprendre par rapport à ce qu'on s'est dit dans l'imputation des codes comptables, où est-ce que ceux-ci vont ? Nous avions vu dans la précédente vidéo que tous les codes comptables 60 représentaient les achats, tous les achats utiles pour réaliser le chiffre d'affaires. Donc, ce sont les matières premières, les achats de marchandises, les achats de prestations de services qui entrent intimement dans le processus de vente d'un produit, tous les comptes 60. Ensuite, vous avez tous les codes comptables 61, les achats de services extérieurs, sous-traitance, redevance de crédit bail, loyer, assurance. Tout ça viendra ici, dans les charges d'exploitation. Ensuite, vous avez les comptes 62. Ce sont les autres services extérieurs, le marketing, le transport, la télécommunication, les honoraires d'expertise comptable. Viendront se positionner dans les comptes 62. Donc, ce sont bien des charges d'exploitation que ce que je suis en train de dire. Et donc, dès lors que vous rentrerez vous demain dans le process de gestion des écritures comptables, toute action que vous aurez viendra se positionner dans tel poste, tel poste ou tel poste. Et donc, cela aura un impact dans la lecture de ce compte de résultat. Ensuite, vous avez les comptes 63. Impôts, taxes et versements assimilés. Toutes les charges d'impôts viendront se greffer ici. Et oui, une entreprise, elle travaille, elle va payer des impôts par rapport aux fruits de son travail. Exploitation. Vous avez également les comptes 64. Charge de personnel qui viendront se greffer aussi dans l'exploitation. Donc, je mets un peu à côté. Vous avez les comptes 65, les autres charges. Et vous avez des comptes 68 que l'on verra plus tard si vous avez décidé de mettre des pouces bleus et tellement vous avez kiffé que vous en redemandez encore. Donc, ça, on verra ça plus tard. Tous ces grands codes comptables viendront se cacher derrière d'autres intitulés. Par exemple, vous aurez comme intitulé dans le compte de résultat quelque chose qui s'appellera achat de marchandises. Et bien dans ce poste, ce grand poste-là, achat de marchandises, vous aurez les codes comptables 607. Et donc, demain, si vous vous êtes amené à analyser un compte de résultat, il est très important que quand vous voyez achat de marchandises, ça vous donne déjà une information que l'entreprise est une activité de négoce. Elle achète, elle revend. Et ça vous permet aussi de vous formuler un avis sur la manière dans laquelle elle peut travailler. Si elle ne vend que des marchandises, forcément, elle n'a pas de problème de production, elle n'a pas de problème de délai de traitement pour sortir, elle, des produits de son usine. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous permet déjà de formuler des avis sans même avoir besoin de discuter avec personne. En regardant ça et en ayant cette information, vous ne pouvez pas avoir la vérité, mais en tout cas, émettre des hypothèses. Donc, il y a aussi d'autres éléments. On ne va pas tous les noter au tableau. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo qui vous permettra d'aller chercher un compte de résultat où vous aurez à la fois tous les intitulés du compte de résultat et aussi les codes comptables qu'il y a derrière. Alors, je vais quand même en mettre quelques-uns. Donc, vous avez un autre intitulé qui s'appelle « Autre achat ». Donc, je fais en abrégé. Et « Charge externe ». Les codes comptables que vous pouvez retrouver derrière cet intitulé, ce sont les codes 604, 605. Vous avez les comptes 61 et 62. En regardant ce poste-là, vous savez, vous et vous avez étudié quels sont les différents types de codes comptables que l'on peut retrouver derrière ce poste. Quand vous avez l'habitude d'analyser des comptes, plus ce poste est important, ça sous-entend que plus les achats de prestations de services sont importantes, plus les services extérieurs et autres services extérieurs sont importants. Et aussi, ça vous familiarise à savoir que lorsque vous avez un impact dans l'enregistrement des écritures comptables, eh bien, ça va avoir une incidence sur le compte de résultat. Et si vous, vous dites que vous saisissez une prestation de service alors que, en fait, c'est un achat de marchandises, vous termissez l'analyse de ce compte de résultat. Vous ne respectez pas l'image fidèle. Ça, c'est un des principes comptables aussi qui existent. Respectez l'image fidèle. Vous devez imputer vos charges dans les bons codes comptables pour que l'information que vous puissiez donner soit juste. Donc, ça, c'est très, très important. Après, évidemment, vous avez d'autres codes comptables comme les charges de personnel. Eh bien, ici, ce sera les comptes 64 en partie. Voilà pour la partie exploitation. De l'autre côté, vous avez globalement tous les comptes 70, 71, 72, 74, 75 et 78. On précisera un ici. À ces endroits-là, moi, je vais rester focalisé qu'ici. Ici, vous avez votre chiffre d'affaires. Donc, dans les comptes 70, vous retrouverez tout votre chiffre d'affaires, que ce soit des ventes de produits finis, des ventes de marchandises, des prestations de services ou même des produits semi-finis. Et la différence entre la somme de ces codes comptables d'exploitation moins la somme de ces codes comptables charges vous donnera votre résultat d'exploitation. Voilà comment il se construit. De ces quelques éléments, on peut ressortir des très bonnes analyses financières qui feront l'objet d'une autre vidéo si vous me le demandez si ça, ça vous plaît vraiment qui sont très bien connus par tous les financiers, les banquiers, les investisseurs ou même les dirigeants d'entreprises eux-mêmes. Si vous connaissez ces éléments, vous apportez beaucoup plus de crédit à votre profil et à ce que vous pouvez apporter à votre entreprise. Donc, ça, c'est super. Ensuite, on passe en dessous. Voilà ce que vous avez. Ici, vous aurez tous les codes 66 et 68 6. Ça, je mets entre guillemets vous savez ce que ça veut dire. Les codes 66 ce sont plutôt des charges financières. Ce que j'avais déjà expliqué tout à l'heure. Ici, vous retrouverez les produits financiers. Guillemets, vous savez ce que ça veut dire. Produits financiers. Donc, c'est tous ces codes comptables qui sont matérialisés et la différence entre les produits financiers moins les charges financières vous donnera le résultat financier. Je descends plus bas. Vous avez ici les comptes 67 et 68.7 67 vous regarderez dans le plan comptable général dans le plan de compte qui est également disponible en bas de la vidéo en téléchargement à quoi ça correspond. Donc, ce sont tous les charges exceptionnelles. En face, vous avez les produits exceptionnels qui sont matérialisés par des codes comptables de la classe 7.7 Voilà ce qu'il y a derrière un compte de résultat. Je le répète, total des produits moins le total des charges vous donne votre résultat comptable. Soit positif, soit négatif. Du coup, voilà pour la présentation du compte de résultat. Sur la prochaine vidéo, on va regarder le bilan. Si vous avez kiffé cette présentation, n'hésitez surtout pas à mettre un grand pouce bleu en l'air comme la couleur du maillot, à partager un maximum la vidéo, à vous abonner à la chaîne des Geeks des Chiffres. Si vous voulez plus d'éléments et d'informations sur l'analyse du compte de résultat, ça, ce n'est qu'une petite brèche. Je pourrais refaire des vidéos à ce sujet. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! L'entreprise, voilà ce qu'elle fait. Alors, qu'est-ce que je veux dire, moi ? Je ne sais plus. Ok, ok, ok. Comment est architecturé le plan de compte ? Comment est architecturé ? 1, 2, 1, 2, test micro, 1, 2, 1, 2.